J'étais un enfant quand je suis entré là-bas, ce n'était plus le cas quand j'en suis sorti, j'étais un monstre. La violence engendre la violence, une violence totale, 24 heures sur 24, mentale, sexuelle ou physique. Sous-titrage ST' 501 Wow, trop contente d'avoir reçu ces super coques de chez Rhinoshield. Rhinoshield, on ne les présente plus, c'est une marque de coques et accessoires de téléphone en ligne. Ça inclut câble de charge, protection pour écran, coques pour Airpods. Je l'ai, je... Elle est là ! En tout cas, peu importe votre appareil, la marque a pensé à vous, il n'y a pas de discrimination chez Rhinoshield. Les produits allient vraiment qualité, design, protection. Perso, j'adore cette marque parce qu'elle vous permet de personnaliser votre coque dans le fond ou dans la forme. Il y a plein de designs originaux sur le site en collaboration avec plein d'artistes super cool. Moi, j'aime particulièrement Neom Lay. C'est la livre de la voix off. J'en profite pour vous dire que sur Rhinoshield, il y a des super belles coques Harry Potter. Si vous êtes fan comme moi, j'ai du coup pris une coque serre d'aigle. En tout cas, les coques Rhinoshield sont robustes mais pas imposantes. Et les matériaux sont tellement de bonne qualité que les coques habillent vraiment votre téléphone. J'ai voulu vous faire plaisir. En plus, c'est les vacances. Et donc, avec Rhinoshield, on vous a concocté un petit code promo qui fait plaisir. Et qui s'affiche maintenant sur l'écran. Et merci à Rhinoshield de m'avoir encore une fois fait confiance. Et puis maintenant, écoutez, je pense qu'on est bien blindés. Et on va se lancer dans la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Bureau des Investigations qui va être difficile. Je préfère vraiment vous prévenir. Et les détails de cette affaire se trouvent dans ce petit dossier-là. Alors, certains d'entre vous ont certainement connu les joies de l'internat. Vivre 24h sur 24, presque 7 jours sur 7 avec ses camarades de classe, ça crée des liens d'amitié forts, des liens de solidarité. Et puis surtout, ça fait grandir. Dans tous les cas, vous serez d'accord à la fin de cette vidéo pour dire que votre internat était ou est en tout point supérieur à celui dont on va parler aujourd'hui. À Mariana, en Floride, donc aux Etats-Unis, il existait jusqu'en 2011 une école pour garçons qui provoquait la crainte de tous les petits garçons récalcitrants. Au point où les parents menaçaient leurs enfants de les y envoyer s'ils désobéissaient. Et ça pourrait passer pour une histoire à la croque mitaine. Mais l'école Arthur G. Dosier était bien fidèle à sa réputation, voire très certainement pire. Dans ce qui fut pendant très longtemps le plus grand établissement de redressement aux Etats-Unis, des dizaines d'enfants auraient subi des violences inimaginables sans que les coupables ne soient jamais punis. Parlons d'abord de l'histoire de l'école Arthur G. Dosier. Alors elle a été ouverte en 1900. Elle a été ouverte en 1900 et a commencé à fonctionner dès le 1er janvier. En 1914, son nom a été changé et elle est devenue l'école industrielle de Floride pour garçons. Et encore un peu plus tard, en 1957, l'école est devenue l'école de Floride pour les garçons. Donc finalement, c'est seulement en 1967 qu'elle est devenue l'école Arthur G. Dosier en hommage à l'ancien surintendant de l'école. Attention, là on parle pas vraiment d'une école ordinaire, on parle plus d'une maison de redressement. Alors qu'est-ce qu'une maison de redressement ? C'est un endroit où sont envoyés des enfants, des adolescents, un petit peu difficiles, qui ont du mal à s'intégrer et qui ont du mal surtout à obéir. Ça peut aussi être un lieu de réhabilitation pour des très jeunes criminels ou très jeunes délinquants. Je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu qu'aujourd'hui, dans les maisons de redressement, on appelle plus vraiment ça des maisons de redressement. Il y a pas mal de choses qui se passent. Donc d'abord, les élèves continuent à avoir des cours à leur niveau pour ne pas perdre le fil. Ils ont aussi beaucoup d'activités physiques pour, j'imagine, canaliser le trop-plein d'énergie. Ils ont des rendez-vous réguliers avec des psychologues. Et surtout, dans ces écoles, il y a beaucoup de disciplines. Les horaires sont bien organisés. Le but, c'est que ces enfants difficiles puissent réintégrer le circuit classique et puis continuer une vie normale et ne pas tomber ou retomber dans la délinquance, quoi. À Mariana, c'était un peu spécial parce que les enfants qui étaient envoyés là-bas étaient envoyés pour tout type de mauvais comportement. Donc on avait l'absentéisme scolaire, le fait de crier, de pleurer, de mentir, de fumer. Même le fait de parler mal, par exemple, pouvait vous faire envoyer à Mariana. Bien sûr, il n'y avait souvent aucune décision de justice. Le shérif venait chercher les enfants à la demande de leurs parents et les emmenait à Mariana, et voilà. Il y avait beaucoup d'orphelins envoyés à Mariana. Ils n'étaient pas là pour quelque crime que ce soit. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de garçons qui étaient là pour avoir fumé à l'école, qui étaient incorrigibles. Nous n'étions pas de mauvais enfants. Nous avions peut-être besoin d'aide à certains égards. Mais ce n'était pas là-bas qu'on devait la trouver. On a là le témoignage de Jerry Cooper qui avait 16 ans quand il a été envoyé à Mariana. Et comme de nombreux enfants à Mariana, il a été témoin et victime de passages à tabac brutaux. Très brutaux. Cette maison de redressement, cette maison de correction était vraiment énorme, puisqu'elle s'étendait sur 600 hectares. Il y avait donc sur le campus plusieurs bâtiments et les élèves blancs et les élèves noirs étaient séparés. Ils vivaient dans des bâtiments différents. Peu de détails sont connus des journées de ces jeunes garçons, mis à part les sévices auxquels presque tous étaient soumis. Et il faut savoir que la plupart de ces tortures, j'appelle ça des tortures, étaient commises dans la White House. La White House, ou la Maison Blanche, était une bâtisse un petit peu à l'écart des bâtiments principaux où les garçons trop récalcitrants, qui s'étaient battus, qui méritaient une correction, étaient emmenés. Et bien souvent, ils en ressortaient en fauteuil roulant, voire morts. Il y avait du sang sur les murs, du sang sur le matelas sur lequel j'étais, du sang sur l'oreiller. Ça sentait très fort. Ils ont allumé un grand ventilateur industriel pour empêcher les gens qui passaient d'entendre les cris. Et les témoignages mettent toujours en avant ce ventilateur industriel qui était mis en marche pour couvrir les bruits décrits certainement. Certains garçons ont affirmé avoir été fouettés jusqu'à en perdre conscience. Et d'après eux, les garçons qui pleuraient le plus recevaient une correction encore plus sévère. J'ai trouvé un autre témoignage d'un autre pensionnaire, Roger Jean Kaiser. Dès le lendemain de mon arrivée, j'étais emmené à la Maison Blanche. C'était l'endroit où cela se passait. Je le savais. Une pièce, à l'odeur immonde. Un lit en bois et un oreiller taché de sang séché. On m'a fait m'allonger et un homme a sorti une sorte de martinet fait de cuir et de métal. Il m'a frappé au ventre, au dos et à la poitrine. J'ai supplié, j'ai hurlé. Mais ce sadique ne s'est arrêté que quand j'ai été en sang. Parler de terreur serait un euphémisme. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Et cela a duré chaque minute, de chaque jour, jusqu'à ma sortie en 1961. Et son témoignage confirme bien que les garçons étaient bien souvent fouettés soit jusqu'à l'évanouissement, soit au moins jusqu'à ce qu'ils saignent. Kaiser affirme aussi avoir vu le corps d'un garçon dans une baignoire après avoir été battu à mort. Donc je vous ai dit qu'il se passait des choses assez horribles à Mariana. Mais la réalité, c'est que personne n'en a jamais parlé. Une association a été créée, la White House Boys, qui réunissait des anciens pensionnaires. Et c'est là que les choses ont bougé, à partir de 2008. Et donc, une enquête a été ordonnée par le gouverneur de Floride. Et elle a abouti en 2013 avec le lancement d'une grosse campagne de fouilles. Le but de cette fouille était notamment de trouver des corps d'enfants enterrés sur le terrain de Mariana. Le premier corps a été identifié en août 2014. C'était celui de George Owen Smith, qui avait 14 ans au moment de sa mort. Et il était apparemment mort d'une pneumonie, même si sa famille n'avait jamais, jamais cru à cette version. A l'époque, le petit George avait été placé dans cette maison de correction après avoir volé une voiture. Et ses parents n'avaient plus eu de nouvelles de lui jusqu'à 1941, où ils ont appris la nouvelle de sa mort. Et voilà une petite info assez triste. Erin Kimmerle, l'anthropologue et chargée de l'enquête, a déclaré lors d'une conférence de presse en 2015 avoir travaillé sur le corps de plusieurs personnes, dont un garçon qui aurait entre 14 et 17 ans. Il avait été trouvé tout habillé dans un cercueil et il avait probablement été tué par balle. On pourrait vraiment se demander mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette école se détériore à ce point ? La vérité, c'est que l'école Arthur G. Dosier a toujours été ainsi. En 1903, seulement trois ans après son ouverture, une inspection a signalé que les élèves de l'école étaient couramment maintenus dans des fers à pied. Le 21 septembre 1934, Thomas Varnador, 13 ans, et son frère Hubert, 15 ans, ont été accusés d'avoir volé une machine à écrire sur le Porsche arrière de la maison d'une femme. Là, ils ont été envoyés par le shérif à Mariana. Seulement 38 jours après leur arrivée, Thomas est décédé. Sur son certificat de décès, la cause de la mort est une pneumonie. Est-ce que ça vous rappelle pas l'histoire du petit George dont je vous ai parlé un peu plus tôt ? Justement, en 1940, le petit George Owen Smith a été envoyé à l'école Arthur G. Dosier pour avoir détruit une voiture volée. Peu de temps après son arrivée à l'école, il a essayé de s'échapper, mais il a été rattrapé. Quelques temps après, en décembre 1940, il a encore une fois tenté de s'échapper, cette fois-ci accompagné d'un de ses camarades. Un peu plus tard, en janvier 1941, la famille de George reçoit une lettre. Une lettre qui leur dit que leur fils est introuvable. La mère d'Owen a répondu qu'ils avaient l'intention de se rendre à Mariana afin de retrouver leur fils. Et là, l'établissement leur a répondu que « Oh, ben, vous savez, finalement, on a trouvé le corps de votre fils. Il était sous une maison. » Ils ont également dit que le corps était tellement décomposé qu'il n'avait pas pu déterminer la cause du décès, mais que certainement, il était mort de froid. La famille d'Owen n'a jamais, jamais, jamais cru à cette version. D'autant plus que le garçon qui accompagnait Owen a dit que la dernière fois qu'il avait vu, il était en train de courir dans un champ et que des personnes armées, des gardes de l'école, lui couraient après. Et là, on a une histoire qui est vraiment, vraiment horrible. Earl Wilson avait 12 ans lorsqu'il a été envoyé en maison de redressement en 1944 et c'était pour un vol. Il est mort seulement 72 jours plus tard. Et dès qu'il est arrivé, on l'a placé dans la sweatbox, la boîte à sueur. Une petite bâtisse de 2 mètres où étaient déjà détenus 8 autres garçons de 12 à 17 ans. Certains de ces garçons étaient là depuis quelques jours, d'autres étaient déjà là depuis plusieurs semaines. Ils étaient apparemment à peine nourris et ils faisaient leurs besoins dans une bassine. Le certificat de décès de Earl indique que la cause de sa mort était un coup violent à la tête. Et ce qui me dérange le plus, c'est que la conclusion du médecin légiste était totalement en contradiction avec les témoignages des garçons qui avaient vécu avec Earl. D'après eux, Desgardes lui avaient bouché le nez avec du coton parce qu'il avait fumé. Donc c'était sa punition. Certainement, il était mort d'asphyxie. En plus de ça, le garçon était battu très régulièrement, apparemment 3 ou 4 fois par jour. Le pire dans tout ça, c'est que quelques-uns des garçons qui avaient vécu avec Earl pendant toute la durée de son séjour ont été accusés de son meurtre. Est-ce que vous ne trouvez pas ça dingue ? Est-ce qu'on n'est pas dans une conspiration ? En 1968, le gouverneur de Floride, Claude Kirk, a visité l'établissement. Et là, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un aurait dû sonner la sonnette d'alarme depuis très longtemps. En 1982, lors d'une nouvelle inspection, on constate que des élèves sont maintenus à l'aide de chaînes comme des esclaves, que certains sont placés en isolement pendant des semaines. Encore une fois, personne ne bouge. Et en 1985, d'anciens pensionnaires de cette prison ont déclaré aux autorités qu'effectivement, ils étaient souvent torturés pendant des heures. Et quand les enfants mouraient, les parents recevaient des courriers, des lettres, plusieurs semaines après, leur expliquant que leur enfant était mort et déjà enterré, et donc qu'il n'y avait plus rien à faire. Et ça ne s'arrête pas là puisque je n'ai pas encore parlé des viols. Au sein même de l'école, la pratique du viol était apparemment courante. Il y avait même apparemment une pièce dédiée au viol qui s'appelait le donjon du viol. Mais le pire, c'est que des employés de l'école avaient créé une sorte de trafic sexuel. Ils prêtaient des garçons à des gens à l'extérieur de l'école, certainement en échange d'une somme d'argent. Et ces gens, vous l'avez deviné, se servaient de ces garçons comme objets sexuels. Bon, comment tout ça a pu arriver ? Comment on a pu laisser faire ça également ? Bien sûr, à l'époque, il y existait déjà des lois qui protégeaient les mineurs contre ce genre d'agression, contre ce genre de perversion. mais à Mariana, ces lois n'étaient pas vraiment respectées. Bien souvent, le personnel de l'école n'avait pas de formation adéquate et donc, c'était un peu des nobody, c'était un peu des gens qui avaient besoin de trouver un travail et de gagner de l'argent mais qui ne savaient absolument pas comment s'occuper de petits garçons. Ils n'aidaient pas à réhabiliter ces garçons. Tout ce qu'ils faisaient, c'est leur imposer de la violence en espérant finalement les faire taire et les faire obéir. Aussi, les mesures de supervision étaient limitées, il y avait très peu d'inspections à Mariana. Du coup, les membres du personnel faisaient un peu ce qu'ils voulaient et surtout, je me suis dit qui croirait des délinquants s'ils parlaient parce qu'à Mariana, il y avait des orphelins, les pauvres, ils n'ont même pas eu le choix d'être là. Il y avait aussi, bien sûr, des petits délinquants, des petits criminels mais du coup, leurs paroles pouvaient très vite être remises en cause puisqu'ils étaient déjà considérés comme des enfants récalcitrants. Et je pense que ce statut qu'ils avaient les a empêchés de parler pendant très longtemps. Le 11 mars 2010, le procureur général Glenn Hess a déclaré qu'aucune charge criminelle ne serait retenue dans cette affaire puisque suite à l'investigation, ils n'ont trouvé aucune preuve concrète de ce que les anciens pensionnaires avançaient. Selon Jerry Cooper, dont je vous ai déjà parlé plus tôt, ancien pensionnaire de Mariana mais aussi président de l'association White House Boys, un grand nombre d'anciens pensionnaires se seraient tournés vers la criminalité, vers la délinquance. Les chercheurs ont finalement déclaré que près de 90 garçons étaient morts à Mariana, peut-être un peu plus, peut-être plus 98 garçons. Le 26 avril 2017, l'État de Floride a organisé une cérémonie officielle en présence des familles, des victimes afin de s'excuser. Voilà, des abus commis. Dossier difficile, n'est-ce pas ? Le gros problème de cette affaire, c'est qu'elle est très ancienne et qu'il n'y a plus vraiment de coupable à condamner. La chose la plus triste dans cette affaire, c'est que ces anciens pensionnaires n'obtiendront jamais réparation puisque dans tous les cas, les personnes qui les ont fait souffrir sont toutes décédées depuis. Donc finalement, ils ont vécu toute leur vie avec des séquelles psychologiques assez graves, mais ils n'obtiendront jamais réparation. J'attendrai vos petits commentaires et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette histoire. Moi, cette histoire m'a beaucoup touchée parce qu'on parle d'enfants très jeunes. Le plus jeune pensionnaire décédé avait seulement 6 ans. J'espère à travers cette vidéo avoir rendu un peu hommage à ces petits garçons pour que leur histoire ne soit pas oubliée en tout cas. je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.